21 août, Esaïe chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25 22 août, Esaïe chapitre 25 22 août, Esaïe chapitre 25 22 août, Esaïe chapitre 25 23 août, Esaïe chapitre 25 oublie soixante-dix ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de soixante-dix ans, il en sera de Thier comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la robe, parcours la ville prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de soixante-dix ans, l'Éternel visitera Thier et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel, qu'ils ne seront ni entassés ni conservés. Car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Chapitre 24 Voici l'Éternel, dévasté le pays et le rend désert, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car il transgressait les lois, viole les ordonnances, il wompait l'Alliance Éternel. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mot est triste, la vigne est flétrée. Tous ceux qui avaient le cœur joie soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gété bruyante a pris fin, la joie de l'arabe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères au buveur. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toutes réjouissances a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter. Gloire au juste, mais moi je dis, je suis perdu, je suis perdu, malheur à moi. Les pilleurs pillent et les pilleurs s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel désarmé régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Chapitre 25 Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes décès conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monstre de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les champs de triomphe des Thibes. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobe de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est Lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est foulée sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il est ensemé comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de ses murs, il les fait couler à terre jusque dans la poussière. Sous-titrage ST' 501